Alors comment ça se passait là-bas en Autriche ? Alors, à l'usine, d'abord nous étions logés dans un barraquement qui n'était pas tellement très confortable puisque c'était des chalilles en bois qu'on avait avec simplement une couverture. Pas de matelas ? Pas de matelas, non pas du tout. On avait simplement un peu de paille dessus pour s'étendre. Alors, ce qui nous a bien gênés souvent, c'était les puches et les punaises parce qu'on a eu des quantités de puches et de punaises. Et alors, j'allais travailler à l'usine qui était à environ, de nos barraquements, 2 km, 2,5 km. Là, moi, au début, j'ai nettoyé, on m'avait donné un aspirateur et je nettoyais les avions parce que c'était une chaîne. Alors, je rentrais dans la cabine avec mon aspirateur et j'aspirais toutes les saletés qui étaient à l'intérieur de la cabine. Alors, je passais d'un avion à l'autre mais j'allais très doucement parce que moins j'en faisais, mieux je me portais pour ce côté-là. Alors, tout ça, ça a été le premier. Ensuite, on m'a mis à monter un tuyau dont je ne connaissais pas le... On m'avait fait voir comment il fallait le monter mais jamais je n'étais pas du tout mécanicien. Je montais mon tuyau comme je pouvais. Alors, le contre-maître passait souvent à côté de moi et puis il me disait, « Qu'est-moi, qu'est-moi, vite, vite, travaille plus vite que ça ! » Alors, je lui dis un jour que j'étais paysan, que je n'étais pas... Ah ! Il me dit, « Mein Gott, Bauer ! » Alors, il était abasourdi parce qu'on m'avait envoyé dans une usine d'aviation plutôt que de m'avoir mis chez un paysan. Alors, je travaillais le moins possible. Je ralentissais le plus possible dans le travail. J'étais plus souvent dans les voitures. On s'enfermait dans les cabinets pour éviter que... Pour que le travail avance le moins vite possible. Et alors, je suis resté là pendant peut-être 4 ou 5 mois. Et puis, on a commencé à avoir des alertes. Alors, à ce moment-là, quand il y avait des alertes, les contre-maîtres autrichiens qui étaient là avaient encore plus peur que nous des bombardements. Alors, ils nous prévenaient. Dès que la sirène sonnait, on était prévenus. Et on mettait nos sacs sur le dos. Et puis, dès que la fligue à l'arme, ils appelaient la fligue à l'arme, la fligue à l'arme était annoncée, alors à son vent-là, on passait à l'extérieur de l'usine et on allait se réfugier dans les bois à quelquefois 4 ou 5 kilomètres sur les hauteurs autour de Viennestad. et on revenait quand la fligue à l'arme était passée. Qu'est-ce que je peux dire ?